Je vais te donner des conseils de mindset, je vais te donner 6 choses dont il faudra que tu prennes conscience ou que tu fasses pour faire décoller ton activité de praticienne de bien-être. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de mon marketing holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiennes de bien-être à aller ancrer leur grande vision d'aider en fait les gens à aller mieux et à faire en sorte que ce nouveau monde arrive et je les aide avec un coaching en marketing holistique qui va les aider à les ancrer dans la matière, tout ça, avec la création de sites internet également. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu, on va moins parler des techniques marketing, mais on va parler d'un autre sujet et quand j'accompagne mes clientes, je me rends compte que c'est un sujet qui est au moins aussi important que le marketing et c'est moi-même des étapes par lesquelles je suis passée puisque ce sont des prises de conscience dont tu as besoin qui ne concernent pas uniquement les praticiens de bien-être comme tu verras. Donc la première des choses, enfin souvent en fait, tu as pensé à créer des flyers, tu as pensé à créer des cartes de visite, tu penses à créer ton site internet, mais tu ne penses pas justement à tout l'aspect derrière qui va avec la création de cette entreprise et notamment dans le changement de posture et le changement de mindset et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc je vais utiliser les six choses dont moi j'ai eu besoin de prendre conscience, certaines que je maîtrisais déjà vu mon parcours, mais vraiment des choses qui m'ont aidée et qui aident mes clientes et c'est les choses sur lesquelles je travaille avec mes clientes. Donc la première des choses, c'est vraiment très important, c'est tu as besoin d'être réaliste. Donc être réaliste par exemple, c'est être au courant de combien de clients tu vas avoir besoin pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. Bonjour Agnela ! Et du coup, par exemple, je vais te donner deux exemples et je te lirai d'où ils viennent après. Si tu penses, si tu as défini un objectif de 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais que dans le même temps, ton moyen de te rémunérer, c'est des séances à 60 euros, je te laisse calculer toi-même combien de clients tu vas avoir besoin à 60 euros pour atteindre ton objectif de 5000 euros, ça va être assez grand. Même chose, si tu as plutôt prévu d'avoir une activité en ligne et donc la prestation que tu as prévue de faire, c'est un e-book à 19 euros, eh bien il va te falloir vendre beaucoup d'e-books avant d'arriver à ton objectif de chiffre d'affaires. Et si je te donne ces deux exemples-là, ce n'est pas au hasard, ce sont des vrais exemples de mes clientes. Et en début d'accompagnement, on déconstruit tout ça en disant « Ok, il y a un des paramètres qui doit changer parce que ce que tu me dis là, ça n'est pas réaliste. » Bonjour Mathalis ! Et du coup, si tu connais les vrais chiffres, ce n'est pas pour te blomber le moral, mais je pars du principe qui vaut mieux, comme les Anglais, ils ont un dicton qui n'est pas traduit en France, qui se dit « Forward is for us ». Ça veut dire que quand on est prévenu, eh bien on peut réagir, on peut planifier et changer les choses. C'est plutôt sous cette optique-là que je vais donner les chiffres d'une étude de Médoucine qui a été réalisée en 2018, qui est que la moitié des thérapeutes, et c'est toute durée d'activité confondue, dans le sens qu'il y a ceux qui viennent se lancer et ceux qui sont installés depuis plusieurs années, eh bien en fait, ils gagnent moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Voilà, ça c'est la vraie réalité, et ces chiffres-là, ils sont tels qu'ils sont, parce que souvent, on ne connaît pas les actions marketing modernes qui t'aident à trouver des clients, parce qu'il faut le dire, souvent quand tu sors de ton école, soit on ne t'a pas du tout donné de conseils marketing, à part faire un site internet et des cartes de visite, c'est ce que me disent mes clientes, quelles que soient les écoles d'ailleurs, soit on te dit « Non, mais compte sur le bouche à oreille », sauf qu'on n'est plus il y a 15 ans, et ces trucs-là, aujourd'hui, oui, le bouche à oreille, ça marche, mais ça ne peut pas suffire. Il va falloir qu'il fasse d'autres choses, si tu veux être visite, parce qu'on n'est plus le même nombre de thérapeutes qu'à 15 ans, ça c'est aussi une réalité. J'ai pas d'ailleurs, j'aimerais bien avoir, si quelqu'un connaît un chiffre de croissance du nombre de chiffres d'affaires sur 15 ans, je vais essayer de le retrouver, parce que ça serait bien de les mettre en perspective, mais à mon avis, ça a vraiment explosé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que tu vas avoir des actions à faire, et il va falloir les faire, même si c'est inconfortable. Voilà, c'est dit, parce que par exemple, tu vas avoir besoin de sortir de ta zone de confort. Et je te le dis avec d'autant plus d'humilité que ça a été mon cas. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui passe à l'action. Et parfois, on a des blocages, souvent des blocages inconscients, qui peuvent remonter très loin, voire d'autres vies, voilà, si tu y crois. Bonjour Valérie ! Et du coup, qui t'empêchent des fois d'aller faire ce que tu sais que tu dois faire. Par exemple, t'empêcher de faire de la publicité Facebook. C'était mon cas, j'avais ce blocage-là, je me disais que c'était moins bien de faire de la publicité Facebook. D'avoir des clients par ce biais-là, voilà, pourquoi ? C'est idiot à la base. Ou tu vas avoir peur de faire des lives face caméra. Et du coup, la réalité, c'est que les algorithmes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, ils favorisent les vidéos. C'est un fait. Bonjour Véronique ! Eh bien, que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas, c'est une réalité que tu ne peux pas changer. C'est la façon dont l'algorithme travaille. Donc, soit tu joues avec lui, soit tu joues contre lui. Mais de toute façon, aussi pour construire une relation de conscience avec tes clients, tes prospects, c'est important qu'ils voient ta tête, qu'ils sentent ton énergie. Il y a des choses qui passent dans la vidéo qui ne passent pas de la même manière d'une photo ou encore pire, si tu n'as pas de photo. Les gens vont apprendre à te connaître et c'est quand même très important qu'ils puissent mettre une image, ressentir des émotions et c'est ce que permet la vidéo. Donc oui, tu vas sûrement avoir des choses qui sont inconfortables. Oui, la première fois qu'on fait une vidéo, ce n'est pas agréable, mais pour tout le monde. Ce n'est pas que pour toi. Je te rassure, on est tous pareils. Donc, la zone de confort, elle va te repousser sur des choses différentes au fur et à mesure que ton activité se développe, crois-moi. Donc voilà. Donc moi, quand j'accompagne mes clientes, je les accompagne sur deux choses. Donc, je les aide à les ancrer dans la matière. Donc ça, c'est mon gros plus et je les booste aussi, je les motive pour faire des choses que toute seule, elle n'aurait pas fait. Très clairement, parce qu'on se trouve toujours des excuses pour faire autre chose et je vois très bien parce que moi aussi, je les ai eues. Donc, ça permet de te faire accompagner, de déplacer, de dépasser ces blocages et de faire des choses dont tu sais que tu as besoin pour développer ton activité. Le troisième point, la troisième chose dont tu as besoin, c'est d'avoir une stratégie. Parce que, ce n'est pas parce que tu passes ta journée sur les réseaux sociaux que tu as une stratégie. Ce n'est pas parce que tu passes ta journée à éditer des vidéos parce qu'elle n'est jamais parfaite, parce que tu veux la mettre dans ta formation en ligne et tu es toujours en train de la faire, de la refaire, etc. Ou que tu passes ton temps à améliorer ton site internet, à refaire les couleurs, à refaire les trucs. Oui, c'est important. Je suis web designer, je ne vais pas dire le contraire. Mais si ta journée, elle passe à des actions qui sont des choses de back-office comme ça et pas des actions qui t'aident à chercher les clients alors que tu es en phase de démarrage et que tu n'as pas atteint ton plein potentiel de clients, alors c'est qu'il faut que tu revoies ta stratégie. Parce que quand tu démarres, la chose la plus importante, les actions qui doivent occuper la moitié de ton temps, c'est des actions marketing pour t'aider à trouver des clients. La moitié de ton temps. Ce n'est pas une erreur de prononciation, j'ai bien dit la moitié. Tu as besoin d'une stratégie, de voir quelles sont les actions qui conviennent pour toi, pour ton activité, pour le type de client de cœur que tu vas vouloir attirer et puis pour toi, pour ton énergie, la façon dont toi, tu fonctionnes et tu regardes ce qui marche et après, tu ajustes, puisque l'intérêt du marketing digital, c'est qu'on peut mesurer, on peut analyser, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu te concentres sur ce qui marche. Ce n'est pas plus bête que ça. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie globale et de passer par pied, de partir dans tous les sens parce qu'en fait, tu peux te rendre compte à la fin de la journée, tu as passé ta journée sur Facebook, tu as passé sa journée sur Instagram, mais en fait, ça n'a pas forcément amené d'appel, d'amener de demande de réservation, de prestation. Donc ne pas confondre être occupé et être productif. Le quatrième point, c'est un point super important et même moi en tant que coach en marketing, c'était quelque chose auquel j'ai dû prendre conscience aussi et souvent, on a des blocages, notamment quand on est praticien du bien-être, c'est se définir comme chef d'entreprise. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, quand je dis chef d'entreprise, on regarde avec des gros urnes en disant « Non, mais je ne suis pas une chef d'entreprise, je suis une praticienne de bien-être, je suis une thérapeute. » Oui, mais la plupart du temps, le statut que tu choisis, même si tu n'as pas créé de société, tu n'as pas créé de SASU, tu n'as pas créé de ERL, tu es probablement en micro-entreprise. Mais dans micro-entreprise, j'entends aussi entreprise. Je n'entends pas que micro. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de comptable ou tu n'as pas de salarié que tu n'es pas une entreprise. Et le but de l'entreprise, c'est de faire du profit au minimum que tu puisses te payer. C'est pour ça que tu as créé ton activité, c'est pour pouvoir changer de vie et en vivre. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Donc du coup, la plupart des entreprises, elles ne passent pas le fameux cap des 3 ans parce qu'elles n'ont pas pris en compte cette posture, cette mentalité-là. Et on continue souvent à penser comme salarié. On pense par exemple en termes de dépenses. On dit « Non, je ne vais pas acheter ça parce que c'est trop cher. » Mais c'est trop cher mais ça va te permettre de faire quoi ? En fait, il faut changer de posture. Tu n'es plus salarié, tu es chef d'entreprise, tu ne penses pas dépenses, tu penses investissement. Et même si ton statut ne te permet peut-être pas de défalquer ça en termes de coût, c'est quand même quelque chose qui va te permettre d'acquérir plus de chiffre d'affaires, plus de clients et donc de vivre de ton activité. Il ne faut pas regarder à court terme, il faut regarder à moyen terme et à long terme. Et si tu n'arrives pas à te projeter dans le long terme, « Là, il y a un souci. » Et clairement, il vaut mieux en prendre conscience dès que tu te lances plutôt que d'attendre un an ou six mois sans client, te dire « Bon, là, il y a un problème, il faut que je fasse quelque chose. » Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Et le sixième point, c'est un point vraiment très important, c'est de régler... Je crois que j'en oublie un, non ? Il me semblait que j'en ai oublié un. Hop ! Il me semblait que j'en ai oublié un. Ah oui, j'ai oublié un point. Je suis passée... Je suis passée sur un point. Donc, je ne sais plus quel nombre de points, mais tu retrouveras. C'est de se former au marketing et à la vente. Parce que on arrive souvent en tant que praticien du bien-être avec des croyances totalement erronées sur ce qui est le marketing et la vente. Donc, si je devais résumer, la vente, c'est proposer un service dans lequel toi... Enfin, que toi, tu sais délivrer, parce que tu t'es formé à ça, à quelqu'un qui en a besoin. Dis comme ça, je ne vois pas où est le mal, tu vas aider quelqu'un qui a besoin de ce que toi, tu sais faire. En fait, c'est la loi de l'offre et de la demande. La personne, elle a un besoin, une problématique particulière que tu vas pouvoir régler en lui vendant ton service ou ton produit. En soi, il n'y a rien de désagréable en ça. On ne te demande pas d'aller faire du cold calling quand tu dois appeler des gens en prenant les noms dans un annuaire. On ne va pas te demander d'aller faire du porte-à-porte. On ne va pas te demander pour vivre de ton activité d'aller faire des actions non éthiques ou des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Ce n'est pas du tout incompatible de faire du marketing ou de la vente avec le respect de l'autre, la bienveillance et l'alignement avec tes valeurs et heureusement d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne. Et il faut sortir de cette image que la vente, c'est forcément le truc du marchand de tapis, on va dire le gros lourd qui va essayer de forcer les gens à acheter. De toute façon, les gens, ils ont leur libre arbitre. S'ils n'ont pas envie d'acheter, ils ne vont pas acheter. Tu n'obliges personne à acheter en proposant tes services. Mais c'est sûr, si tu ne les proposes pas, tu vas avoir moins de chances de les vendre. Ça, c'est juste du bon sens. Et le marketing, d'ailleurs, c'est beaucoup de bon sens. D'ailleurs, moi, ma devise, c'est le marketing, ce n'est pas sorcier. Et donc, ça s'apprend. C'est comme tout. Tu as appris l'énergie peut-être, tu as appris la naturopathie, tu peux aussi apprendre la vente et le marketing. Ce sont des choses qu'on apprend. Et non, ce n'est pas mal. Non, ce n'est pas aller contre les gens. C'est juste t'aider à pouvoir impacter plus de gens. Parce que si tu y penses, en ayant plus de clients, tu vas pouvoir aider davantage de gens. Et j'imagine que c'est ça que tu veux. C'est pouvoir augmenter ton impact, pouvoir aider davantage de gens, pouvoir aider à créer ce nouveau monde. Et ce n'est pas en restant caché et en attendant que les clients arrivent que tu vas pouvoir aider plus de personnes. Donc, ça demande de changer de regard par rapport à la vente et au marketing. Et souvent, et le dernier point qui est le plus important, donc c'est celui sur lequel j'allais terminer mais j'allais oublier, celui sur la vente et le marketing, c'est de régler ton rapport à l'argent. C'est valable pour n'importe quelle entreprise mais encore plus, je dirais, si tu travailles dans le domaine de la spiritualité où il y a quand même beaucoup de croyances liées à l'argent. Que ce soit parmi tes clients ou pour toi d'ailleurs. Où il y a souvent cette croyance totalement erronée qu'on ne peut pas être riche et spirituel. Voilà, ce sera incompatible, ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand on est Merti de Rézac par exemple, mais on ne peut pas les deux. Mais en fait, être riche, entre guillemets, chacun met derrière ce qui est, on va dire, être abondant en tout cas en argent, ça te permet de faire toutes les choses que tu, ça ne change pas la personne que tu es, ça amplifie juste ton champ des possibles. Donc si tu es une mauvaise personne, tu vas pouvoir faire plus de mauvaises choses. Si tu es une bonne personne avec plus d'argent, tu vas pouvoir faire plus de bonnes choses. Donc aider davantage d'associations, aider à la construction d'écoles, enfin financer plein de choses caritatives que tu ne peux pas faire si tu n'as pas ces moyens-là. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être abondant et d'être riche. Et souvent, et tu vas me dire si c'est ton cas, je rencontre beaucoup de clientes ou de prospects qui ont vraiment un problème assez sérieux de rapport à l'argent parce que ça va jusqu'au point où elles ne sont même pas capables parfois de demander de l'argent en échange de la prestation. La prestation se déroule, ça se passe super bien, la cliente est contente, elle est tellement contente, etc. qu'en fait, elle oublie, ce qui est tout à fait possible, elle oublie de dire à la personne au fait, combien je vous dois, je dois vous régler. Et la personne, enfin c'est arrivé à une de mes clientes, même à plusieurs, elle n'ose pas demander. Ce rapport à l'argent, il est tellement dégradé qu'elle n'ose pas demander la prestation alors que la cliente, évidemment, elle l'aurait payée. C'est juste qu'elle a oublié parce qu'elle est tellement détendue après son massage, par exemple, ou sa science d'hypnose, qu'elle est sur son petit nuage et elle ne pense pas demander à la personne. Et la thérapeute, elle oublie de demander. Donc si c'est ton cas, ça c'est vraiment un gros flag de croyance négative par rapport à l'argent. L'autre aussi, c'est aussi de, ou alors de fixer des prix très très bas. Très très bas parce que tu n'oses pas, c'est lié à la valeur de soi, tu n'oses pas demander davantage. Si ça te parle, donc c'est signe qu'il faut que tu travailles sur ton rapport à l'argent, sache que dans ma formation en marketing holistique, il y a un petit exercice, il y a une journée qui est dédiée au rapport à l'argent avec des petits exercices à faire. N'hésite pas si tu ne l'as pas encore suivi à la suivre, je mettrai le lien sous cette vidéo. Si tu me regardes sur Instagram, elle doit être dans ma bio, tu peux la retrouver. Donc voilà, voilà les six points. Donc je vais essayer de les résumer sur lesquels je t'invite à changer de regard pour faire décoller ton activité. Donc le premier, c'est d'être réaliste et de suivre ses chiffres, de savoir de combien de clients, combien de chiffres d'affaires tu as besoin et qu'est-ce que ça implique. Le deuxième, c'est de faire les actions que tu as besoin de faire même si c'est inconfortable, de sortir de ta zone de confort. Le troisième, c'est d'avoir une stratégie, de ne pas être juste occupé, mais d'être occupé aux actions qui t'aident à t'apporter des clients. Le quatrième, c'est de se former au marketing et à la vente parce que tu as besoin d'apprendre des nouvelles techniques pour t'aider, surtout aujourd'hui où la vente est en ligne, c'est d'autant plus important. Et ça, ça prend. La cinquième, c'était de réfléchir en tant que chef d'entreprise et pas comme thérapeute. Tu es aussi chef d'entreprise et ton objectif, c'est de pouvoir te rémunérer. Donc, il faut en tenir compte. Et la dernière, c'était de régler ton rapport à l'argent. Donc voilà, j'espère que ça va te faire réfléchir, que ça va t'aider. En tout cas, c'est des points sur lesquels je travaille moi avec mes clientes. Donc, si tu as besoin d'en discuter avec moi, si tu es à la recherche d'un accompagnement différent, n'hésite pas à réserver un mini-audit en marketing holistique offert avec moi. Donc, ça t'aidera à faire le point sur ta situation et puis on verra mutuellement si on a envie de travailler ensemble. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis la semaine prochaine pour une autre vidéo.